Salut les balleurs, j'espère que vous allez tous bien ce vendredi et que le Watt d'hier vous a plu. Aujourd'hui, Commit Chronicle numéro 12, format spécial, donc on part pour la deuxième fois sur un Watt Team. Pour rappel, vous pouvez passer par les applications comme FaceTime, comme Visio, Messenger et tout ce qui vous vient par la tête. On vous encourage vivement à le faire, ça permet de garder un petit peu le cap, la motivation et à deux c'est toujours un peu plus cool. Alors pour commencer, le warm-up commencera par la mobilité. Donc une nouvelle fois, GoWood, vous prenez le format du jour et vous vous le tartez 15 minutes, 22 minutes, ça va faire du bien à tout le monde. On insiste là-dessus parce que c'est vraiment une très bonne application. Donc vraiment aujourd'hui, impératif, on part sur la mobilité générale. Ensuite, 4 rounds for time. Donc vous allez avoir 4 petits exercices, 4 exercices à faire, 4 tours. Vous prenez votre temps, c'est for quality. Donc 15 secondes, vous patientez en position accroupie. Donc position basse du squat, bonne posture, les pieds bien à plat comme d'habitude. Ce qui est important, c'est vraiment de bien respecter votre position en position basse du squat pendant 15 secondes. Ensuite, 15 secondes suivantes, vous patientez en position à 90 degrés. Donc position demi-squat, vous restez position demi-squat, tout simplement. Ensuite, 15 secondes, on part sur des squats complets. Donc toujours sans bouger ses pieds, on part sur 15 secondes de squat tonique, toujours en respectant bien la posture. Et on termine par 15 secondes de montée de genoux. Donc knee rise, montée de genoux dynamique. Vous prenez le temps de repos qu'il vous faut à la fin de ça et vous recommencez ça sur 4 tours. Ensuite, on part sur le corps. Première partie, donc vous allez avoir 4 tours à faire. Encore une fois, c'est for quality. Donc le premier, vous avez 30 secondes de planche à gauche et 30 secondes de planche à droite. Vous pouvez le faire sur les coudes, vous pouvez le faire bras tendus. Aucune importance. Le but, c'est de bien maintenir la position. Ensuite, on part sur 10 strict sit-up. Donc strict sit-up, c'est contrairement au sit-up crossfit. On vient mettre un grand balancier, qu'on vient céder des épaules. Là, cette fois-ci, vous mettez en position abdo. Vous gardez vos bras bien tendus vers l'avant et vous engagez votre sangle abdominale sans mettre d'élan avec vos bras. L'idée, c'est vraiment de faire ça le plus proprement, le plus strict possible. Si vous n'arrivez pas à vous relever sans cet élan-là, faites que des demi-sit-up. C'est-à-dire que vous retenez la descente. Dès que vos pieds commencent à se décoller, vous repartez tout de suite vers l'avant. Ensuite, 10 dynamique planche. Vous mettez en position bras tendus, jambes tendues du gainage et vous faites des battements de jambes. 10 de chaque côté. Et on termine par 10 tuck-up. Tuck-up, c'est l'exercice qu'on a déjà fait. On en a même parlé hier. Donc, c'est une position assise au sol et on vient faire du rameur. Donc, vous avez ces 4 exercices. 2, plus 1, plus 1, plus 1. Ce qui fait 5. Vous avez ces 5 sessions et vous faites 4 tours en qualité. Une fois que ça, c'est terminé, on part sur un petit finisher. Encore une fois, for quality, mais for time, c'est 100 holorocks. Donc, même problématique que d'habitude. Le but, l'objectif premier, c'est que votre dos ne soit pas cambré. Donc, surtout, si vous n'êtes pas à l'aise dans la position holorock, vous ramenez une jambe, vous restez bien gainé. Si vous n'y arrivez toujours pas, vous levez un petit peu vos pieds par rapport à l'horizontale du sol et vous faites votre mouvement dynamique. L'important, surtout, c'est de ne pas creuser, de ne pas avoir de douleur au dos. 100, for time, for quality. Une fois que c'est terminé, on partira sur un WOD Team de deux. Très simple. Aujourd'hui, ça sera un remake du WOD Chad qui était sorti l'année dernière, l'hiver dernier, si ma mémoire est bonne. Le but, vous êtes par deux. Vous devez vous partager 1000 répétitions, donc 1000 box step up. Donc, 1000 montées de banc ou montées de chaise, peu importe. Deux options sur celui-ci. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des montées de banc, montées de chaise, peu importe, vous ferez en squat sauté. Donc, 1000 squats sautés ou 1000 box step up à vous partager à deux. Pour l'RX, vous pouvez vous mettre un poids avec vous. Donc, si vous avez votre gilet lesté, si vous avez votre chien, si vous avez votre grand-mère, vous portez ce que vous voulez. Vous faites l'exercice lesté. Pour les autres qui sont un peu moins à l'aise sur l'exercice, vous le faites au poids de corps. Le but, c'est de vous partager les 1000 répétitions à deux le plus vite possible. Une fois que vous avez terminé votre session, votre série et que c'est vos copains de passer, vous êtes en récup. Donc, il n'y a pas d'exercice en attendant. Le but, c'est d'enchaîner. D'une, les exercices, vous les faites proprement. Donc, pensez bien. Même modalité quand vous êtes à la boxe. Quand vous faites une montée de banc, de chaise, peu importe, on termine bien l'extension de hanche. Les épaules sont dans l'axe avec les hanches et les chevilles. Et sur les squats sautés, on casse bien la parallèle et surtout, amortissez bien sur un squat sauté. Ne retombez pas comme des brutes sur vos appuis. Ça ne peut que vous déglinguer. Donc, allez-y vraiment fluide pour ne pas vous tasser la colonne et avoir un souci avec le genou et les chevilles. Voilà. Bon courage. Postez-nous nouveaux résultats. Si vous avez des petites vidéos, des choses comme ça à faire partager, allez-y. On sera ravis de voir ça et de repartager. Éclatez-vous, amusez-vous et rendez-vous demain pour le live. Vous êtes au courant. On essaye un petit truc qui devrait être sympa et qui change un petit peu de l'ordinaire. Bon courage. Bonne journée à tous. Ciao.